L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Un système de ticketing en Drupal pour Drupal présenté par Wilfried Rose. Bonjour à tous et merci d'être là. Je me présente donc rapidement Wilfried Rose. J'ai fondé une petite société qui s'appelle Emeria et qui est une société spécialisée dans le développement de Drupal. On ne fait donc que du Drupal et la petite innovation que nous on a fait, c'est qu'on a décidé finalement de développer notre propre système de ticketing en Drupal. Et l'historique remonte à déjà assez loin puisque déjà il y a à peu près trois ans, on avait déjà commencé à travailler là-dessus. On avait pris le module Project qui est actif sur Drupal.org que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et puis on s'est rendu compte quand même que c'était difficile à gérer parce que Project, il faut aller dans chacun des tickets. Enfin, ce n'est pas très ergonomique, c'est un peu lent, ce n'est pas très pratique. Et par conséquent, on a fait une première version en Drupal 6. On a beaucoup appris sur tout ce qui se fait, sur comment faire un système qui est un peu plus optimisé, un peu plus ergonomique, un peu plus pratique et de quoi on a vraiment besoin. Et du coup, on a développé notre propre système de ticketing. Et l'objectif de cette présentation, c'est justement de faire des parallèles en vous montrant comment est-ce qu'on peut créer une application métier en Drupal. Donc, pas forcément un site vitrine ou un site communautaire, vraiment une application métier. Comment nous, on voit un peu la gestion de projet et qu'est-ce que Drupal nous a apporté, mais aussi quelles sont les limitations qu'on a pu avoir avec Drupal. C'est donc du coup l'occasion ou jamais de lancer les slides. J'ai beaucoup de travail, comme vous pouvez le constater. L'idée, il va y avoir assez peu de slides et surtout des petites vidéos qui vont vous permettre de voir comment le système fonctionne et que je puisse vous dire, par conséquent, un peu comment tout ça s'organise et comment nous, on voit ça. On peut continuer de s'ouvrir gentiment. Je ne sais pas si on peut le passer là. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est ça l'idée vraiment, un cas concret, un outil de gestion de projet, des capacités et aussi des limitations. Aussi, quelles raisons pour qu'on l'a fait, c'est parce que moi, j'avais pour objectif aussi d'améliorer la manière avec laquelle on développe et d'améliorer la manière avec laquelle on peut gérer des projets de notre côté. Quand on est sur des outils type Redmine, si vous voulez modifier Redmine, il va falloir que savoir coder en Ruby, ça risque de coûter cher, ça risque d'être difficile et c'est quand même compliqué. Si vous ne connaissez pas en plus l'outil, il va falloir que vous trouviez un spécialiste en la matière. Donc, évidemment, pourquoi un système d'utilisation en Drupal ? Parce qu'après tout, ce n'est pas la seule technologie. Évidemment, on aime ça. Oui, c'est possible et on va le montrer. Mais aussi, c'est parce que ça répond aux contraintes que je viens de vous mentionner. C'est-à-dire qu'on veut une solution fonctionnelle. On veut qu'in fine, on ait un applicatif qui fonctionne correctement et qui soit fiable. On veut une solution sur mesure. C'est-à-dire qu'on a des besoins et on a des idées. Et au fur et à mesure qu'on développe, on a de nouveaux besoins et de nouvelles idées à mettre en œuvre. Et par conséquent, on veut une solution évolutive. Typiquement, nous, aujourd'hui, on était beaucoup sur la gestion de projet. On commence un peu à rentrer dans les problématiques de TMA. Et ce n'est pas du tout le même outil qu'il nous faut pour gérer de la TMA, de la maintenance applicative. Et un outil qu'il nous faut pour gérer les projets. Dans l'un, on va avoir une problématique de réactivité, de log de temps, etc. Et dans l'autre, on va plus avoir une problématique projet, étape, lot, etc. L'objectif, c'était d'avoir une interface extrêmement simplifiée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des milliards de pages dans tous les coins. On a une page projet. On a la liste des tickets. On a une page pour chaque ticket. On simplifie parce que l'objectif aussi, c'est d'amener un peu le client dans la mesure du possible sur l'interface quand c'est possible. Et par conséquent, on souhaite vraiment qu'on n'ait pas des milliards de pages dans tous les coins de rue. Et par conséquent, on a une vraie volonté aussi d'avoir de l'ergonomie et de l'ajax. Parce que si on veut limiter le nombre de pages, du coup, il va falloir limiter le nombre de fois où je clique et j'ouvre une nouvelle page pour avoir un formulaire que je remplis, que je valide et que je reviens, etc. On a un vrai besoin d'avoir un système connecté avec les instances de Pâle Client. Comme je vais vous le montrer, l'idée, c'est que le client est sur son interface. On ne l'amène pas à l'interface de ticketing. Il est automatiquement amené parce qu'il est sur son site Internet et que de son site Internet, il accède à l'interface, il remonte les bugs, il discute et il suit. On est aussi pour vivre un système évolutif, mais aussi léger, c'est-à-dire pas d'avoir 200-250 modules parce que ça devient vite ingérable. Les atouts, les inconvénients, puis après on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous montrer un peu ce qu'on a pu travailler. Les atouts, évidemment les modules. C'est sûr qu'on a trouvé des modules, typiquement, qui nous auraient appris des jours, des semaines qu'on n'aurait jamais pu interfacer. Parce que ça aurait été un travail énorme, et Drupal nous a amené ça. Nous, en interne, on a une vraie connaissance des modules. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé Drupal, j'ai pris la liste des modules, j'ai commencé de A, j'ai terminé à Z, et depuis, je regarde tous les modules qui sortent tous les mois, tous les deux mois. Et quand on sait ça, quand on va construire son applicatif métier, comme en l'occurrence le client, c'est moi, c'est ça l'avantage, et que c'est un peu moi qui décide. Du coup, grâce à Drupal, on est capable de limiter un maximum les coûts, parce qu'on connaît les briques, on les assemble, et on fait vraiment ce qu'on veut. Et même, on va encore plus loin, parce qu'on sait qu'il y a des briques qui existent, et qui vont être intéressantes, et qu'on va pouvoir intégrer, alors qu'on n'aurait pas eu l'idée si on ne l'avait pas forcément découvert. On a des interfaces avec des autres systèmes intéressants, on a surtout fait l'interface avec BigBlueButton, qui est une solution de vidéoconférence, parce que quand on gère un projet, on gère éventuellement des équipes, des personnes qui sont à divers endroits. Que ce soit des freelancers, que ce soit des intégrateurs, que ce soit le client, que ce soit, même dans vos équipes, vous pouvez avoir des personnes à pas mal d'endroits différents. C'est un très beau framework, donc, oui, il y a des modules, mais il a quand même fallu coder pour avoir le résultat que je vais vous montrer. Ça, c'est pas tout seul. Et comme je vous disais, effectivement, quand on Drupalise un peu les différentes interfaces, on est capable quand même d'aller beaucoup plus vite, et d'être beaucoup plus efficace en termes de développement. On a quand même eu des manques. Typiquement, aujourd'hui, il y a assez peu de modules Drupal qui font de l'Ajax, et qui font des choses sympathiques, avec de la très bonne ergonomie, parce que Drupal, c'est vrai que c'est un monde de développeurs. Et que les développeurs, il faut leur demander quand même pour faire de l'Ajax, et il y a relativement peu de modules qui gèrent ça. En même temps, il y a une API Ajax qui s'est largement améliorée en Drupal 7, qui va encore s'améliorer en Drupal 8, et qui nous a permis aussi d'aller beaucoup plus loin en termes d'ajaxification et d'économie utilisateur. On avait vraiment une problématique de groupe, parce qu'on a des projets, on a des personnes dans les groupes, et que nous, quand on l'a fait, il n'y avait pas vraiment de module fiable pour gérer les groupes. Il n'existe rien de groupe, mais je ne sais pas si vous, vous l'avez utilisé, nous, on l'a utilisé, on a eu beaucoup de problèmes avec. C'est très lourd, ce n'est pas très bien fichu, etc. Donc, nous, on a codé ça nous-mêmes. En même temps, ce n'est pas très compliqué, parce qu'on n'est pas sur un site avec énormément de contenus divers et variés, etc. Et c'est très fin, on est surtout sur des projets simples. Il y a une société française qui s'appelle Carnel42, qui est en train de coder un module qui s'appelle GCC, qui peut-être, à l'avenir, pourrait faire l'affaire. Nous, on a eu un véritable manque dans une vraie API de notifications. Il faut qu'on gère de la notification, c'est encore en cours chez nous, parce qu'il existe certains modules, comme Notification API, mais qui dépend de trois autres modules. À la fin, c'est une usine à gaz monstrueuse, c'est assez affreux. Donc, on a fait pour l'instant des notifications simples, on est en train de travailler nous-mêmes sur notre propre module qu'on souhaite contribuer si on arrive au bout, parce que c'est une vraie problématique de pouvoir notifier, notifier de plusieurs éléments, parce qu'un système comme Redmine, si vous dites, je veux être notifié sur un projet, que le projet, il y a dix ou vingt tickets par jour, votre boîte mail, elle va exploser, alors qu'on souhaiterait avoir un seul mail, potentiellement, où je liste les différents tickets, etc. On a une bonne gestion de fichiers, quand même, parce qu'on a pas mal de modules qui ont contribué, c'est pas encore le rêve non plus, et nous, on a pas mal travaillé, et on continue de travailler beaucoup sur cette problématique de fichiers, parce qu'un projet, c'est quand même gérer beaucoup de fichiers. Ce sont des maquettes PSD, des JPEG, des PDF, des fichiers de spécifications, des comptes rendus, etc. Et il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de personnes vont dessus, ils le modifient, ils le renvoient, etc. Et personne n'est jamais à jour sur les fichiers, et c'est une vraie problématique. Et même quand on crée un ticket, de quoi on parle, on n'est pas toujours sûr de ce à quoi on fait référence. J'ai préparé quelques petites vidéos, comme ça, pour vous montrer un peu ce qu'on a pu faire. Un projet web, forcément, ça commence par la définition d'un projet. L'objectif ici, c'est, vous êtes sur un projet, effectivement, vous avez des participants, vous avez une personne assignée par défaut, et des personnes assignées par défaut ensuite par lot, parce que le principe, dans un système de ticketing, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne en charge. S'il n'y a pas de personne en charge, ça reste complètement en dehors. Donc on a des personnes assignées par défaut, et éventuellement par lot, vous pouvez avoir des responsables du lot A, B, C, D, de la partie TEMIC, de la partie media responsive, ou autre. On a une petite problématique, quand même, sur la partie restriction d'accès, parce qu'on va voir un peu plus tard qu'on a une partie un peu privée dans le système pour permettre de gérer, effectivement, des discussions internes, et éviter d'avoir deux projets différents, le projet où je discute avec le client, et le projet où je suis en relation avec juste mes équipes. Je peux donc gérer relativement facilement avec de l'ergonomie AJAX relativement simple. En l'occurrence, c'est le module notamment Editable Fields qu'on a utilisé et qui peut gérer comme ça le fait que je ne suis pas sur une interface où je vais aller modifier et cliquer et ouvrir des fenêtres, des pop-ups, des machins, etc. J'essaye au maximum de faire de la modification comme ça, directe. Oui, pardon ? Je t'en prie. Est-ce que tu peux le regérer ? Il s'appelle Editable Fields. C'est ce petit module qui fait ça. Le petit module qui permet une sélection relativement simple. Il s'appelle Chosen pour ceux qui aiment que ça intéresse. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, voilà, ça c'est un bon exemple de choses qui sortent quand même de la communauté de Repal et qui sont vraiment intéressantes. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur un petit lien qui s'appelle Modifier. Ce petit module s'appelle FileEdit. Il est sorti relativement récemment sur une distribution qui s'appelle Erpal et dont l'objectif est de gérer les fichiers. C'est un petit système Java. Je peux le lancer et lui, il va m'ouvrir dans Microsoft Office le document. Je vais pouvoir le modifier, l'enregistrer et ça va automatiquement l'enregistrer dans le serveur. Du coup, on va pouvoir gérer la problématique selon laquelle je viens de dénoncer, qui est que j'ai 15 personnes qui vont arriver sur un même fichier Word et qui vont devoir le modifier constamment. Voilà, là l'idée c'est, chacun arrive, peut le modifier, éventuellement utiliser le système de révision aussi par exemple de Word. Nous aussi on aimerait bien d'ailleurs à l'avenir faire de la révision aussi au niveau du fichier lui-même pour enregistrer des versions et enregistrer les diverses modifications. Et le module est capable de, typiquement, de gérer ça. Il s'appelle FileEdit, il fonctionne avec un système Java. Donc là voilà, un petit exemple effectivement. Là ça c'est une entité classique. Je vais créer un nouveau lot, ça s'enregistre, automatiquement ça va s'afficher. Je vais pouvoir catégoriser un peu mes différents lots. Là c'est encore l'idée Dolphys qui va me permettre de gérer mon planning. Et je vais pouvoir également charger des fichiers, à la fois au niveau du projet, au niveau des lots, puis après au niveau des tickets. Voilà, typiquement encore un exemple vraiment typique, deux modules quand même sympas, qui s'installent extrêmement rapidement. En l'occurrence, c'est la librairie PayUpload qui s'interface avec un autre module qui s'appelle FileFieldSource, qui vous permet d'avoir plusieurs sources de fichiers et qui vous permet de faire du clic et glisser automatiquement. Donc si vous combinez ça en plus avec EditableFields, vous allez quand même pouvoir disposer d'interfaces ergonomiques sympathiques qui vont vraiment vous permettre d'améliorer l'interface utilisateur. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est je passe ma souris, je vois en plus grand, je clique, je vois en plus grand, parce que typiquement, je suis sur un Redmine, je vais avoir un fichier images, screenshot 1, et puis je vais en avoir peut-être 10. Et là je vais cliquer et je vais ouvrir 10 onglets pour aller voir mes images dans chacun des différents onglets. Là, l'idée c'est, je passe ma souris, je vois ce que c'est, je vais le voir en plus grand, je l'augmente, etc. Et du coup, sur un projet, comme je vous disais, on a interfacé avec un système qui s'appelle, alors d'abord le Gant, il existe un module JSGant effectivement pour Views, qui interface du coup derrière le Gant et on voit la progression, les éléments qui sont terminés, etc. Et également, on a interfacé le système avec BigBlueButton. BigBlueButton, c'est une solution de vidéoconférence, qui à la base est une solution de e-learning, donc c'est assez pratique effectivement pour les parties, comment dirais-je, vidéoconférence, et également, j'ai envie de dire, formation, questions, etc. Donc évidemment, on a une interface webcam assez classique, on a un chat et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut effectivement partager facilement des documents qu'on va afficher aux utilisateurs à distance. Et donc du coup, chaque projet va avoir sa salle de conférence, donc les personnes vont pouvoir se retrouver dans la salle de conférence du projet, et puis discuter ensemble effectivement des différents éléments, des wireframes, faire une formation client à distance ou autre. Le gros avantage par rapport à une solution comme Skype, etc. c'est que pas besoin d'avoir un compte Skype, quoi. Ça s'installe, le client n'a pas du tout besoin d'installer Skype, d'avoir un compte, etc. parce que tous les clients n'ont pas forcément Skype de leur côté. Donc ça, c'est la partie effectivement où je viens de créer un projet. Maintenant, effectivement, ce qui va être intéressant quand même, c'est de pouvoir créer des tickets, quoi. Donc là, on a typiquement mis en place l'interface sur un site de mythique, qui s'appelle Pasta Party, qui est un site de gestion d'événements, mais on l'a aussi mis en place pour Alcatel, ou encore pour Optical Center, donc des clients à la fois grands comptes et petits comptes. On peut, du coup, highlighter des zones dans la page. On peut masquer, du coup, éventuellement des informations confidentielles et mettre des post-its sur la page. Voilà. En termes d'interaction avec l'utilisateur final, les retours vont, ça va être le jour et la nuit, en termes de retours clients. Parce que, on va savoir exactement de quoi on parle. Voilà. On va savoir exactement de quoi on parle. On envoie, effectivement, du coup, dans le système de ticketing et on crée un ticket. En fonction, évidemment, on peut avoir plus ou moins de champs derrière. On a fait carrément un petit système. Vous voyez, le screenshot se charge aussi pendant que la personne remplit une formula, parce que l'enregistrement du screenshot peut prendre 10-15 secondes. Donc, du coup, on a fait une requête asynchrone pour pouvoir être plus efficace sur l'enregistrement et que l'utilisateur n'ait pas à attendre que le fichier s'enregistre avant de pouvoir poster son ticket. Et donc, on va pouvoir créer, effectivement, un ticket de manière assez simple derrière. Donc, l'utilisateur final, comme je vous disais au départ, il est sur son site. Enfin, il n'est pas... On ne va pas l'amener à une interface de ticketing. Il va, effectivement, interagir beaucoup plus facilement avec son site. On a mis, pour notre part, un système de tâches, parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'à la fois les clients, et puis parfois même nous-mêmes, créer cinq tickets, parce qu'il y a cinq petits bugs graphiques dans la page. Personne ne le fait. Et du coup, on n'arrive pas à traquer le fait qu'il y a cinq bugs. Mais sur les cinq bugs, il y en a peut-être un qui est compliqué. Il y en a quatre qui sont simples. Et donc, le système de tâches va permettre, du coup, de dire, bon, j'ai cinq sous-tâches dans mon ticket et je vais pouvoir les régler une à une. Voilà. Et donc, du coup, mon screenshot, lui, il est attaché, il est visible. Et du coup, encore une fois, on fait un peu d'ajax pour dire, voilà, c'est réglé, c'est pas réglé. Hop, je supprime. Et du coup, je vais pouvoir ensuite aller voir la page de tous les tickets, parce que idem, l'utilisateur, il reste dans son interface. Il peut aller à la fois aller voir les tickets qui sont en cours et aller poster des nouveaux tickets en relation. Par conséquent, voilà, on a aussi une interface de création de tickets directement sur la page, parce qu'il peut ne pas y avoir de relation avec une page donnée. On a tous les tickets, donc des codes couleurs. Enfin, là, effectivement, ce sont des choses relativement classiques. L'idée, encore une fois, c'est pareil. Voilà, quand on va créer des tickets, c'est des choses qui se déplient. On reste toujours sur le même gabarit de pages. Donc, l'utilisateur va facilement comprendre. Il ne va pas avoir des boutons où il va créer un ticket, afficher une nouvelle page, etc. Et typiquement, voilà, je continue. Et dans l'interface, je vais pouvoir aussi faire des liens entre les différents fichiers que je peux avoir sur mon interface en disant, mais voilà, ce ticket-là, il est lié à tel screenshot, à tel cahier des charges, à tel élément, etc. Et donc, on a travaillé un peu pour améliorer un peu la partie gestion de fichiers. Idem, voilà, on a développé un module que je vous montrerai à la fin, effectivement, qui permet, du coup, d'enregistrer. En l'occurrence, c'est un nœud. On l'enregistre, on peut le modifier, on peut le réenregistrer. Tout ça, c'est fait de manière assez fluide, sans trop s'énerver à charger des pages, etc. Et ça, c'est encore une fois le système de tâches. Donc, quand je règle toutes les tâches, évidemment, le statut passe automatiquement à régler. On a donc, effectivement, une interface classique. On a des opérations en masse. Mais ça, ça existe. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que ça existe quand même pas mal sur d'autres interfaces de ticketing. On a pas mal de filtres. Ce sont des views. Donc, l'horreur avantage, encore une fois, c'est du Drupal. Donc, j'ai envie de dire, si demain, on se dit, tiens, j'ai envie d'avoir un nouveau champ, j'ai envie de changer les statuts, etc. Je crée une taxonomie, je crée un filtre, je vais aller modifier une taxonomie. Enfin, voilà, tout ça est quand même relativement simple. Voilà, on a une recherche à autocompletion, quand même, qu'on a rajoutée un peu sur la vue pour faciliter un peu le système. Et ça, c'est un petit moyen sympathique qui s'appelle ViewSafe Search, pour ceux qui connaissent. Et qui permet, du coup, de sauvegarder ses recherches. Parce qu'une recherche, ça peut être... Ce qui m'intéresse, ce sont les tickets actifs urgents du projet bidule qui me sont assignés. Voilà. Bon, ben, je vais pouvoir enregistrer ma recherche et gérer, du coup, mes recherches sauvegardées, potentiellement cross-projet. Et encore une fois, comme vous pouvez le constater, on fait en sorte qu'on ne quitte jamais la page et tout soit jaxifié. Il y a, là, on voit effectivement que le principe, c'est ça. Moi, un de mes modèles ergonomiques, c'est Gmail. Gmail, vous n'allez jamais quitter la page. C'est quasiment une interface logicielle. Donc là, c'est idem. C'est-à-dire que si je reviens un tout petit peu en avant, il me suffit, moi, de passer ma souris pour savoir de quoi on parle. Ce ticket, c'est quoi ? Ah oui, je comprends, je comprends. D'accord, ça, je connais, ça, je connais, ça, je connais pas. Il y a un screenshot. Ah, c'est ça ? Attends, je veux le voir mieux. Ah oui, d'accord. Si, si, ça, je vois, etc. Et donc, du coup, le chef de projet que je suis, notamment, certes développeur, mais aussi chef de projet, Drupal, il en a marre de cliquer sur chaque ticket, chaque élément, d'aller voir la page et il paie un temps fou, quoi. Voilà, le chef de projet, il aime bien, il arrive. À la limite, moi, ça m'arrive, il y a 100 tickets en cours. Allez, je me dis, allez, j'y vais. Et puis du coup, j'ai mes 100 tickets que j'affiche, je passe ma souris, je vois que je suis bien au courant de tout ça, que ça m'a pas l'air trop compliqué, qu'il n'y a pas un truc bizarre. Et puis voilà, je prends une heure, mais à la limite, je vais prendre deux heures s'il fallait que je clique sur chacun des éléments. Là, ça va me prendre peut-être dix minutes, un quart d'heure, juste pour repasser, pour me remettre en mémoire les différents éléments et aller vraiment beaucoup plus vite. Idem, d'ailleurs, je n'ai pas démontré, mais quand il y a un nouveau commentaire et qu'on passe la souris-là, on voit aussi le dernier commentaire posté pour savoir ce qui a pu se passer. Et donc, idem, je suis chef de projet. Le projet, il change tout le temps, il change constamment. J'ai édité Bullfield, ce qui me permet d'aller changer les statuts, les assignations, etc. Donc, ça me simplifie, moi, la vie, j'ai envie de dire considérablement. C'est un truc que je n'ai pas compris. On y a accès directement ? Le client, il y a accès directement ? Le client, oui. Après, l'idée quand même, pour ceux qui connaissent, c'est Uniframe. Donc, on peut aussi aller sur le site en lui-même. Nous, en tant que développeurs, on n'y va pas, comment dirais-je… En fait, tu installes, je ne sais pas, un blog sur le site client dans lequel tu fais Uniframe de ton… Voilà. En gros, en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a un module spécial qu'on installe sur les… sur chacune de nos instances Drupal, d'accord ? Qui va gérer, en fait… Le site en dev, c'est ça ? Tu installes un module spécial ? Dev ou prod. Oui. Dev ou prod, évidemment. Mais effectivement, qui va gérer, si je reprends ici, là… Qui intègre ton outil de ticketing, qu'est-ce que j'ai ailleurs ? Exactement. Exactement. Et donc, du coup, la partie screenshotage, il faut qu'elle soit sur le site en lui-même, évidemment. Mais donc, du coup, il y a des interfaces, il y a des connexions, effectivement, pour ensuite afficher des Iframe. Pourquoi ? Parce que vous, chef de projet, vous n'allez pas aller sur chacun des sites pour aller gérer les tickets de vos 5 projets, quoi. Vous, vous allez sur bugtracker.mondemasociete.com, et là, vous allez gérer tous vos projets, évidemment. Oui. Oui. Et il y a des… Au niveau de l'ergo, par exemple, moi, j'aime bien utiliser les… Regrouper, utiliser fil group avec des tabulations, des choses comme ça. Oui. Là, c'est complètement standard et j'installe et puis il y a des choses qui sont un petit peu en dur dans le template quelque part. Ou est-ce que je peux bouger la présentation de tes issues directement en allant dans mon view mode et faire ce qui me plaît à moi pour être plus à l'aise parce que le but, c'est quelque part, a été codé pour les développeurs pour pouvoir modifier, agir, etc. La réponse est qu'aujourd'hui, l'outil, effectivement, c'est l'outil interne de la société, qu'on a pas du tout encore fait une distribution complète, qu'on peut installer en un clic, etc. Qu'on souhaite vraiment le faire et qu'on est en train, effectivement, de rechercher quelques partenaires, quelques personnes qui sont motivées pour passer le pas parce qu'on est aussi une petite structure et que c'est un énorme travail, mais il n'a rien de faire tout ça. Et c'est un énorme travail de faire une distribution qu'il faut maintenir. Et donc, si c'est une distribution qu'il faut maintenir alors qu'on est les seuls à l'utiliser, ça n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on a fait en sorte, on a quand même une dizaine de modules custom sur les 90 et donc qui gèrent un certain nombre de choses, quelques api, le screenshotage, on l'a recodé, etc. En termes de templating, comme tu vois, on a surtout travaillé l'ergot, pas tant la partie templating, d'accord ? Par conséquent, le template en lui-même est relativement clean, quoi, derrière. Et plus on peut faire de Drupal et plus on est content. Maintenant, effectivement, il y a quand même quelques modules custom et ce serait quand même pas mal, effectivement. Moi, je souhaiterais en faire une distribution, mais encore une fois, il va falloir nous trouver quelques partenaires qui sont intéressés à ça, quoi. Ça répond à ta question, c'est bon ? Oui, bon, mais je vais arriver effectivement sur la page d'un ticket. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Que me dit le maître du temps ? Ça va ? 10 minutes. Bon, c'est parfait. Hop, je vais un peu vite. Voilà, j'ai un ticket assez classique. Bon, idem, j'ai quand même une gestion des images qui est importante parce qu'on est sur du skinshotage, d'accord ? Et qui dit skinshotage dit beaucoup d'images dans tous les coins. Donc ça, c'est assez important. On est effectivement, encore une fois, sur de la gestion relativement classique sur la partie des tickets. Je vais vous montrer juste la petite innovation, entre guillemets, que nous, on a pu mettre en place. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, on a notamment utilisé le module DIF qui permet du coup d'avoir un tracking des tickets qui est extrêmement fin. Voilà, on sait vraiment ce que modifie chaque utilisateur. Encore une fois, bon, tout se fait en Ajax et voilà. On voit effectivement là, j'ai modifié le titre, j'ai modifié la priorité et j'ai même modifié un point. Et le point, il me le met en rouge et il me montre la ligne, quoi. Voilà, donc c'est quand même vachement précis derrière. Voilà, j'aime bien démontrer l'Ajax, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, on a mis un élément en place assez important dont on avait un peu besoin. C'est que le client, il arrive, il a des questions. Les réponses peuvent être parfois techniques. On a besoin de discuter de son problème. Et on ne peut pas forcément polluer son ticket avec des discussions hyper techniques en disant, mais je pense que c'est quelque chose qui est dû au contrôleur, machin, etc. Parce que le client, il va être complètement paumé, quoi. Du coup, nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place la scène de clonage des tickets. De manière à avoir effectivement deux conversations parallèles. Une qui peut être interne et en l'occurrence que je rends privé, mais que je pourrais ne pas rendre privé. Et du coup, la conversation client en face. Ça permet aussi de pouvoir gérer une vraie problématique et que potentiellement, d'ailleurs, on peut imaginer que le développeur n'a pas forcément accès à la partie client, mais il a accès à la partie technique et que la personne qui fait la relation, elle va pouvoir avoir du coup le suivi interne technique. Et puis, la relation client en disant, bah voilà, c'est bon, le bug, il a été réglé. Où est-ce que vous pouvez retester, etc. Pour éventuellement faire l'interface si on ne veut pas que le développeur soit en frontale avec le client. Ce qui arrive quand même souvent. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien montré aussi, mais je crois qu'on ne l'a pas forcément vu. Parce que c'est passé très vite. Mais ici, on a effectivement information utilisateur. Et ça, c'est capital. Parce que le gros intérêt de déporter le client au niveau du site internet du client, c'est qu'on va savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Quand je vais déplier, je pense que je vais avoir ça tout au bout, si j'y ai pensé. Pourtant, c'est capital. Est-ce qu'il est sous Chrome, sous Mozilla, sous IE ? Est-ce qu'il est connecté en tant qu'un utilisateur Drupal ? Si oui, quel utilisateur Drupal ? Avec quel rôle ? Sur quelle page ? Quand j'ai le screenshot, la page, le rôle, le navigateur, etc. Pour débuguer, ça va quand même très très vite. Et ça évite des discussions interminables du genre J'ai un problème ici, ça s'affiche mal. Ah ben non, mais ça s'affiche bien pour moi. Quel navigateur avez-vous ? J'ai Chrome. Ah ben c'est bizarre, moi ça s'affiche bien sous Chrome. Alors, vous êtes sous Windows ou sous OS ? Je suis sous OS. Ça marche bien, etc. Vous êtes avec quel utilisateur ? On peut discuter très très longtemps. Et ça, c'est quelque chose, in fine, qui est quand même relativement simple. Mais le fait, justement, d'intégrer ça dans le site internet, c'est quand même une pièce maîtresse pour être capable de gérer. Et quand je parle de retour client, d'ailleurs, on pourrait aussi parler de recette interne. Chez nous, nos recetteurs, ils utilisent cet outil-là pour remonter les bugs. Ils testent les instances, etc. Puis là, il y a un souci, hop, ils remontent. Et à la limite, ça évite des longues discussions. Ah oui, mais tu parles de quoi ? Je ne comprends pas ce que tu veux, etc. Comme je pense qu'il va me rester relativement peu de temps. Cinq minutes. Je vais pouvoir conclure. On a pour l'instant contribué deux modules. Un tout petit module qui s'appelle Popup Views Integration, qui gère effectivement le passage de la souris au niveau des Views, là, sur l'interface de TKL. parce qu'il n'existe pas trop de... Popup est un très, très bon module qui permet justement de gérer, comme on le voit ici. Au passage, il y a des petites pop-ins. C'est-à-dire pas des grandes pop-ins, mais des petites pop-ins. Il le gère très bien. Pourquoi ? Parce qu'il gère des choses sympathiques. Du genre, est-ce que c'est de l'Ajax ? Est-ce que c'est en haut à droite, en bas à gauche, etc. Et donc, du coup, on l'a intégré avec Views pour que ce soit plus simple. Et un module un peu plus gros, là, qu'on est en train de fignoler, qui s'appelle Ajax Form Entity, et dont l'objectif, effectivement, est d'Ajaxifier, et là, vous l'avez vu à l'œuvre très largement, qui ajaxifie les formes identités. Alors, c'est-à-dire, typiquement, les commentaires, les nœuds, les utilisateurs, etc., etc., tant en création que modification. Parce que, typiquement, on l'a développé à la fois pour certaines interfaces de ticketing, mais également pour faire des flux Facebook. Parce qu'un flux Facebook, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai un bloc, j'ai un nœud, ou n'importe quelle entité. Je le remplis, j'ai des commentaires, et tout est en Ajax. Je commande, je modifie, je supprime, etc. Et je suis extrêmement dynamique au niveau d'un flux comme ça Facebook. C'est relativement efficace. Un petit bonus, effectivement, spécialement chef de projet. On a vraiment... Moi, j'ai vraiment essayé... Parce que je suis aussi... J'ai deux projets, il y a aussi des problématiques de coût, de tracking de temps, etc. Aujourd'hui, moi, je n'avais pas vu de solution qui m'intéressait en termes de tracking de temps. Parce que si c'est pour rentrer manuellement le temps que je passe sur chaque ticket, c'est ingérable. Parce que je suis dérangé au bout du fil, que ça y est, j'ai fini, etc. Donc, en fait, grâce, encore une fois, à cette problématique de je vais mettre un système sur chaque site, déjà, on est déjà capable de traquer l'activité de chaque développeur, recetteur, graphique, etc. sur chacun des différentes instances. Voilà. On traque l'activité. Donc, la personne, elle est sur le site. Elle est en train de créer des contenus. Donc, on sait qu'elle est actif et on enregistre le fait qu'elle est actif. Donc, une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, dix minutes, etc. Donc, du coup, après, voilà, on a de la base de données, quoi, voilà. Et je suis passé 36 minutes, 36 minutes, dix minutes, machin, etc. Sauf que ce n'est pas suffisant parce que je suis en train de coder. Je peux bien passer un quart d'heure quand même à coder quelque chose sans forcément rafraîchir la page ou travailler, etc. Par conséquent, on a une problématique qui est, bah oui, mais ce n'est pas suffisamment fort, on ne peut pas tout automatiser. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on traque de l'activité, à partir du moment où on n'a plus d'activité pendant de manière configurable, cinq minutes, dix minutes, deux minutes, etc. Si on n'a plus d'activité, on affiche une grosse pop-in où que je sois, que je sois sur l'interface d'un client, de dev, de preprod ou de ticketing. On affiche une grosse pop-in et la grosse pop-in nous dit vous avez été inactif un quart d'heure, est-ce que vous avez travaillé sur un projet ? Oui, non. Donc, du coup, il n'y a plus qu'un clic pour dire oui, bah oui, je suis toujours actif. Et puis hop, le truc s'en va et puis du coup, on continue. Et c'est relativement simple pour l'utilisateur. Il ne va pas aller se chronométrer. Après, il peut toujours le faire. On a un système comme ça, je fais play. J'ai un compteur qui tourne parce que je pars en réunion. J'ai un coup de téléphone et que comme je suis payé très cher à la minute, je lance effectivement le système où j'ai une réunion, etc. Oui, on peut aussi le faire manuellement. Mais l'idée, c'est d'automatiser au maximum parce que pour les financiers, après, ce sont des euros qui sortent derrière. Ça m'a coûté combien ? Combien de temps on a mis, etc. Donc là, nous, on est en train de mettre en place ça. On est en train de travailler pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire quelque chose du plus fiable possible, sachant qu'on ne pourra jamais traquer 100% du temps de A à Z. Mais voilà. Et donc, je conclue puisque le maître du temps me l'indique. On a effectivement pas mal de choses dans les tubes, comme je vous dis. On recherche un peu des personnes qui sont intéressées aussi dans cette vraie démarche de comment je gère mes projets et quels outils je peux customiser vraiment pour avoir mes propres outils de gestion de projet. On a un vrai sujet sur la partie effectivement de notifications intelligentes et la capacité de déporter des conversations vers des clients qui ne passent pas par l'interface de ticketing et qui font que du mail. Voilà. Avec notamment l'idée qui est d'être à même d'envoyer des emails avec plusieurs sujets les uns à la suite des autres que la personne peut traiter dans son email, envoyer et ensuite sa répertorie dans tous les tickets différents. Et puis travailler encore plus sur les fichiers, sur la synchronisation Git et comme je vous disais, créer une distribution ce qui suppose quand même un intérêt forcément de la communauté et de certaines personnes. Voilà. Donc évidemment on est friand des retours et des questions que vous allez forcément avoir et que je suis tout à fait disposé à répondre à toutes les questions. En tout cas merci de votre attention profonde. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je sais si tu as regardé du côté du module support et de la distribution au Panatrium et si oui pourquoi ils n'ont pas été retenus dans l'idée que tu avais du système de ticket. Oui alors effectivement moi je suis allé voir plusieurs distributions et d'ailleurs pas que Openatrium. Également pas mal de choses diverses et variées. En fait je trouve moi effectivement que Openatrium est assez bon mais il gère moins des projets technologiques que des projets entre guillemets projets quoi. Voilà. L'objectif effectivement de cette interface de ticketing c'était vraiment je fais du développement web. Voilà. Je fais du développement web et par conséquent je veux travailler uniquement sur la partie développement web d'une application. Parce que moi en tout cas dans ma vision de plus en plus on est sur des applications web dans tous les coins. c'est-à-dire le mobile, moi je vois un peu que le nombre d'apps diminue et que les gens préfèrent plutôt faire des éléments, des choses mobiles parce qu'au moins tout le monde a accès, pas seulement ceux qui ont téléchargé l'app. Qu'avec Groupable on est de plus en plus dans les solutions métiers, des ERP, des CRM, etc. Et par conséquent l'idée c'était de se dire attention je ne gère pas juste un projet avec des personnes, je gère un projet technologique web. Et par conséquent je m'affranchis d'une vision plus généraliste en me disant il faut que mon truc quand même il se cale pour un projet comme ci, pour un projet comme ça, etc. Non, moi je me spécialise, je suis expert de Rupal et mon métier c'est de faire des applications web. Si à priori tes sites font du responsive design pour avoir de la portabilité, est-ce que ton interface de screenshot et ticketing, etc. suit et est utilisable sur une tablette ou sur un téléphone ? Alors, on a fait des tests, aujourd'hui ça va un peu dépendre de certains. Les plus récents je vais dire oui. Les plus anciens, moi là j'ai un Nexus S. En tout cas c'est que typiquement un système comme ça quand même, sur du portable c'est compliqué. Parce que c'est vraiment tout petit, donc si je fais un post-it c'est quand même vachement compliqué de faire un post-it. Et là, à mon sens, sur un téléphone en tout cas, la dégradation pour moi c'est que je poste un ticket et puis c'est tout. Et il m'enregistre le screenshot en fond, mais je n'ai pas annoté l'écran parce que je n'ai pas la place. Non, mais déjà, pouvoir avoir le screenshot, en fait, pouvoir récupérer le comportement complexe et pouvoir ouvrir au moins un ticket pour dire là je sais que j'ai un... Alors ça oui, effectivement. Moi, ça oui, ce qui marche moins encore une fois, c'est la partie annotation de l'écran. Parce que c'est du clic et glisser, etc. Et puis que, encore une fois, voilà, là-dessus, pour entourer des zones de l'écran, émettre des post-it et déplacer les post-it, il faut quand même avoir des doigts tout petits quoi. On peut rééditer le screenshot à postérieure ? Alors, le screenshot n'est pas rééditable. On a une prévisualisation. Il est bon, il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, on peut le recommencer. S'il est bon, on l'envoie derrière. On pourrait commencer le ticket sur son terminal mobile et puis après l'éditer sur un terminal plus adapté et reprendre le screenshot pour la noter, par exemple. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est... Oui, d'accord. Je repose la question, pardon, pour le micro. Effectivement, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas tout simplement commencer le ticket sur l'application mobile et le terminer sur un autre device ? Je pense que dans la pratique, personne ne le fera. Parce que j'ai un problème, je le reporte tout de suite. C'est que je vois mal les gens courir vers leur PC, commencer sur leur smartphone et courir vers leur PC. Et s'ils le commencent sur leur smartphone, le taux d'oubli pour aller ensuite éditer le système sur leur PC est assez faible. Cela étant, on y a quand même effectivement réfléchi. On a quand même pensé et testé certains systèmes d'annotations à la Facebook, des images attachées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément du screenshot. Ça peut être, ah, j'ai trouvé un truc ici. Vous voyez, j'aimerais un truc un peu pareil. Donc, je charge mon image et effectivement, du coup, je vais annoter ça. On a fait des tests, ils étaient moyennement concluants. Donc, comme on n'a pas trouvé ça très, très critique et qu'on n'a pas eu, nous, une vraie utilité. Pour l'instant, c'est une évolution. Si personne ne la demande jamais, on ne la mettra pas. S'il commence à y avoir un vrai besoin, on a un peu en stock les tests qu'on a faits et qui sont corrects et effectivement, on va dire que ça se fait. Dans ton outil actuellement, est-ce qu'on peut faire des exports de certaines données d'un projet ? Par exemple, exporter le Gant ou exporter autre chose ? Alors aujourd'hui, on exporte sur tout le temps. On peut exporter aussi une liste de tickets. Alors, je n'ai pas pensé à exporter le Gant, c'est vrai. Si ça se trouve, il faudrait utiliser l'interface de ticketing pour... Enfin, l'interface de... Infide, si tu utilises effectivement l'interface de tickets qui est actif sur le ticketing pour rapporter les bugs du ticketing, tu pourras faire un screenshot. Mais effectivement, il n'y a pas d'export PDF de ce système-là, mais c'est plutôt une bonne idée. Oui. Je voulais savoir si Eméra avait développé une application métier de site de rencontre et pourquoi vous êtes reporté BigBlueButton, qui apparemment n'existe pas en tant que module de vidéo chat sur le repositorie de Drupal ? Alors, il y a deux questions. Je répète pour le micro. Première question, est-ce qu'on a développé une application de site de rencontre ? Parce qu'on était sur Mythic, je pense, avec Drupal, effectivement. Et deux, pourquoi BigBlueButton est intégré ? Il y a un module Drupal qui s'appelle BigBlueButton. Il est intégré. Effectivement, un nœud crée une salle de conférence, donc c'était quand même assez pratique pour nous parce que chaque projet dispose de sa salle de conférence. C'est plutôt une bonne solution quand même. Encore une fois, c'est une solution e-learning et c'est une solution qui est une des solutions uniques. Moi, je n'en connais pas beaucoup, qui n'installe rien sur le navigateur client. L'ancienne version était en flash, la nouvelle est en HTML5. Donc, communauté open source active, efficace, interfacée avec Drupal. On ne va pas réinventer le chat avec Drupal, ça c'est sûr et certain. Et la condition encore une fois sine qua donne, c'est que je ne veux pas que les personnes soient obligées d'installer des trucs parce que dans plein de boîtes, d'ailleurs, ils ne le peuvent même pas. Dans cette société, les PC sont verrouillés et je veux Skype. Il faut faire une demande au service informatique qui vous répond le mois prochain. Il n'y a pas besoin d'un port ouvert particulier pour cette solution ? Non. Alors, sur la version HTML, c'est quand même une bonne question sur la version HTML5. C'est possible, mais à mon avis, si c'est le cas, ce sont des ports assez standards. Donc, ça peut être le cas dans des boîtes très, très sécurisées qui verrouillent beaucoup de choses. Nous, on n'a jamais de problème pour l'instant. Je réponds aussi, du coup, on sort un peu de la partie de la série. Est-ce qu'on a fait effectivement un site de rencontre ? La réponse est oui, parce que c'est ce que je vous ai montré, parce que cette partie est un site de rencontre. C'est une belle success story, d'ailleurs, parce que c'est un site de rencontre qui a été fait en Drupal 6. Nous, on a géré effectivement la refonte de ce site. Et il a été racheté cette année par Mythic, qui lui aussi veut se lancer dans la rencontre événementielle. Et qui, par conséquent, aujourd'hui, ce site, le mois dernier, a été interfacé avec Mythic.fr. Et les paiements pour tous les événements mythiques passent par passe-la-partie.com, y compris toute la gestion du back-office de tous les utilisateurs. Donc, ils l'ont pris à la fois pour la gestion e-commerce et à la fois pour la gestion, comment dirais-je, back-office. Surtout pour la gestion back-office, en fait, puisqu'ils ont des processus hyper longs. Question au niveau du back-end. Est-ce que derrière, c'est une seule base de données qui comprend tous les tickets utilisateurs et qui segmentent, comme une web app, un peu les projets ou clients par organisé groupes uniquement ? Ou est-ce qu'il y a une différenciation bien plus forte avec chacun qui a sa propre base de données, par exemple, où on gère tout son historique de projets et de tickets ? Alors, aujourd'hui, effectivement, la solution permet de gérer, comme tu le dis, c'est-à-dire plusieurs projets, plusieurs clients, plusieurs éléments. C'est, à mon sens, la meilleure approche parce qu'on ne souhaite pas dupliquer l'instance, etc., pour chaque projet parce que c'est beaucoup trop lourd. On souhaite pouvoir gérer ça. En même temps, l'idée, c'est aussi d'avoir une instance de repas qu'on peut aussi dupliquer si on veut les faire diverger et qu'on commence à avoir des approches différentes. Il y a peut-être une deuxième question dans ta question ? Non, je peux savoir si c'était plutôt à l'esprit. Déjà, tu as peut-être déjà l'idée de le faire en application SaaS, quoi, à terme. Oui, voilà, effectivement. Non, mais on a effectivement cette idée-là, de le faire en gros un peu comme ce qui existe aussi chez Akia, c'est-à-dire à la fois une distribution, mais à la fois des propositions en mode SaaS et des propositions de customisation du système. Parce que c'est sûr que si on a cinq ou six gros intégrateurs qui, et j'en terminerai là, qui sont intéressés et qu'on s'y met à plusieurs, c'est sûr qu'avec Drupal, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, je compare aujourd'hui avec d'autres systèmes comme Redmine, Ormantis ou autres, je n'ai pas le sentiment de rougir quand je vois ma solution et quand je vois la solution des autres. J'ai envie de dire bien au contraire. Et on n'a pas non plus passé un an à le développer. Voilà, donc c'est aussi ça la force de Drupal. Merci, je vais laisser du coup une fois qu'on me prépare aussi. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501